Qui, 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 qui ? Qu'est-ce que Dieu appelle un conquérant vainqueur ? Femme, femme de passeur, là. Femme de passeur, ça c'est un ministère, ça. Femme de passeur. Au ciel, il y a une récompense pour femme de passeur. C'est ici. Le gars là te flatte. Quand on va l'appeler pour lui donner les récompenses, il dit, et moi ? Toi, tu es qui ? Qui sa femme ? Au ciel, il n'y a pas de femme de passeur. Tout le monde est femme de Jésus. Regardons. Pour ce premier soir-là, notre titre est simple. Même la maman la va comprendre. Notre titre, qui est conquérant vainqueur selon Dieu ? Qui est, qui, 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 on appelle conquérant vainqueur selon Dieu ? L'expression a pris déjà plusieurs endroits. Je vois partout les gens conquérant vainqueur. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit, conquérant vainqueur. Et puis, ils vont en mentir encore que c'est le Saint-Esprit qu'il leur a dit. Papa Caramberi t'a donné ça. Ce n'est pas Saint-Esprit. Avant que je commence, tu ne connais pas l'expression. Quand on dit Paul, est-ce qu'on a honte ? On dit Papa Caramberi. L'évangile selon Papa Caramberi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a honte dans ça ? Il y a un peu là. Hein ? Il y a un peu là. Alors ? Non, toi, tu n'as pas menti. Toi, tu as prié. Tu as une vision. Dieu t'a dit. Je t'ai dit que ton année-là, c'est l'année d'école. Si tu n'as pas entendu conquérant vainqueur, pourquoi tu n'as pas donné ça depuis octobre ? Moi, il y a commencé à parler depuis octobre, septembre-octobre. C'est l'année d'octobre, il y a quelqu'un. Selon Dieu, qui est conquérant vainqueur ? Qui, 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 qui ? Qu'est-ce que Dieu appelle un conquérant vainqueur ? Femmes, femmes des passeurs, là. Femmes des passeurs, ça, c'est un ministère, ça. Femmes des passeurs. Au ciel, il y a une récompense pour Femmes des passeurs. Est-ce ici ? Le gars, là, te flat. Quand on va l'appeler pour lui donner les récompenses, il dit, et moi ? Toi, tu es qui ? Tu es la femme. Au ciel, il n'y a pas de Femmes des passeurs. Tout le monde est Femmes de Jésus. Il me prend les bras, je dis, pas. Femmes des femmes, je dis, pas, oui. On va aller dans ses doigts. On a flatté les jambes. Et puis, les jambes croient ça. Quand tu le vois, elle aussi, et moi, comme ça, « Peggy, 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 Peggy. » Tu dois faire quoi ? On doit faire quoi ? Toi, tu crois que... Il part et prend Jean 4, verset 1 et 2. Les gens ont modifié les choses à leur intérêt. Jean 4, verset 1 et 2. Je m'avais préparé une place. Je l'ai fini. Dieu est en train de construire ma villa. Depuis 2000 ans, Dieu n'a pas fini ta villa au ciel. Normalement, s'il finit ta villa, tu dois partir. Une villa, il est occupé. Les démons vont rentrer là-dedans. C'est des histoires comme ça. Un homme va préparer une place. Il veut dire quoi ? Il n'est pas encore mort. Il n'est pas ressuscité. Quelle est cette place-là ? La place de lieu céleste. Les lieux célestes n'existent pas. C'est par sa résurrection qu'il s'est assis à la droite du Père, à la droite du Père, dans les lieux célestes. Quand il a fini, il nous a dit aussi que si nous croyons, il nous amène dans les lieux célestes où on va commencer à régner. Toutes les dominations, les autorités, tout, tout, tout. On n'a pas dit une maison au ciel puisque le ciel n'est pas notre habitation. N'oubliez pas qu'aucun d'entre nous ne restera au ciel en dehors du temps que Dieu va nous donner. parce que Dieu va créer une nouvelle terre des nouveaux cieux. Et on revient encore. En ce moment, sur cette nouvelle terre-là, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, il y a simplement ce qu'Adam n'a pas pu faire là. On recommence encore. Dans la Bible, on est parti à la maison, pas la maison, tel lieu de transition. Quand quelqu'un veut construire une nouvelle maison pour ses enfants, il ne les laisse pas dans l'ancienne maison. Il les met quelque part, casse l'ancienne maison, quand il a fini de construire, il les ramène. C'est ça que Dieu fait. Il nous amène au ciel, il nous garde pendant un certain temps. En ce temps, il a réglé le sort de Satan. quand il a fini, il va faire des nouveaux cieux qui ont été souillés par Satan. La nouvelle terre, parce que l'ancienne terre a été souillée, la nouvelle terre, avec Jérusalem au centre, la nouvelle Jérusalem, tout le mot, nouvelle création, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, et il nous ramène là-bas. parce que la terre a été créée pour les hommes et les siens ont été créés pour Dieu. Le psaume 115, verset 17, si je m'abuse, il ne change pas ses plans. Il n'a pas échoué. Il connaît la fin avant le commencement. Comment quelqu'un va changer ? Dieu a changé son plan. Comment Dieu va changer son plan alors qu'il connaît la fin avant le commencement ? La méconnaissance, l'ignorance, la chose la plus terrible c'est que les pasteurs diffusent, que les hommes les deux diffusent dans le peuple de Dieu. Alors, qui, 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 qui ? Qui a appelé le conquérant vainqueur ? Mon frère. Les hommes là, le conquérant vainqueur me disent quoi ? C'est lui qui a travaillé. L'héros me dit quoi ? C'est lui qui a fait des exploits. Alors, on dit les champions du monde arrivent. Ils sont allés faire faire des concours en football ou en boxe. Les champions du monde arrivent. Ils ont fait des exploits. Il n'a jamais dit à quelqu'un que tu es champion. parce que tu as fait des exploits. Tu as fait des espoirs. Écoute, on va prendre la Bible, on va aller pas à part. On va aller pas à part. Il faut que tu vois mon frère, le grand, grand conquérant vainqueur qu'il est venu du ciel. Il n'avait rien fait pour la terre. Rien. Par rapport à la terre là, tu n'es pas conquérant vainqueur. le père a dit dans le livre d'Hébreu 10, verset 8 et 9, il dit, qui enverrait-il ? Jésus a dit, me voici. Je n'ai pas voulu ni agréer des sacrifices ni des offrandes, mais tu m'as créé un corps. En vertu de ça, je suis descendu pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Tout commence là-bas. Toi, tu es ici, là. Tu es sauvé pour faire quoi ? Le ciel se décide. Tout le ciel il voit les anges, les chérabins, les chérubins voient le conseil divin. Avec le père qui parle, qui enverrais-je quand tu es là-bas, il voit ça. C'est quoi il y a pour ça. nous voici, le père à demain, envoie-moi. Pour faire quoi ? Comme tu m'as dit, ta volonté. Il y a une date de ma bala.